bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de quelques citations boursières les citations boursières je pense que vous êtes comme moi vous en voyez passer partout sur les réseaux sociaux tout le monde y va de sa petite citation de Warren Buffett sa petite citation de Peter Lynch de George Soros etc et c'est vrai que c'est pas pour rien si les citations envahissent les réseaux sociaux bon déjà il faut avouer c'est plutôt facile on fait un copier coller de d'une phrase intelligente qu'a dit quelqu'un en plus quelqu'un de de connu et en général de milliardaire et ça fait ça a toujours son petit succès on est sûr de récolter un certain nombre de vues mais en dehors de cet aspect facile pour les influenceurs finances il faut avouer quand même les citations ça a vraiment un côté accrocheur parce que c'est le bon un bon moyen de retenir une leçon c'est vraiment l'équivalent des proverbes en fait et en plus comme on a la source toujours de qui a dit cette cette citation ce qu'on n'a pas pour les proverbes en plus on sait que c'est souvent des valeurs sûres ce sont en général des gérants de fonds qui ont géré des hedge funds qui sont devenus millionnaires milliardaires souvent en bourse donc c'est sûr que voilà on a tendance à prendre ça un peu comme quelque chose une vérité générale qui tomberait du ciel après dans ces citations il y en a des meilleures et des moins bonnes et moi j'ai sélectionné six citations qui sont particulièrement utiles pour les débutants et l'intérêt aussi c'est de donner une espèce de traduction en fait en termes un peu plus financiers la première citation que je voulais vous dire une très classique qu'on voit passer très très souvent sur les réseaux qui est de john templeton et cette citation c'est les quatre mots les plus dangereux en investissement sont cette fois c'est différent oui c'est un grand classique cette citation et pour traduire en termes financiers c'est tout simplement que l'histoire se répète la bourse c'est une succession de bulles de panique de mode etc et à chaque fois qu'on a cru que l'histoire était différente par exemple pendant la bulle internet des années 2000 on nous disait que les méthodes de valorisation des entreprises n'étaient plus valables que c'était pas grave si une entreprise ne faisait pas de profit etc mais à chaque fois qu'on se disait que c'était différent on était vite ramené sur terre et on s'apercevait que finalement un peu comme la gravité il y avait il y a des vérités qui ne changent pas et qui ne changent pas par rapport à ce qui est ce que ce qui était la bourse il ya 50 ans 100 ans 200 ans et même chose pendant la crise de 2008 on nous annonçait que c'était la fin du monde financier et bien non l'économie s'est redressée voilà on nous a dit pareil les crypto nous a dit que c'était un nouveau monde et ça non c'est pas un nouveau monde non c'est comme d'habitude s'il n'y a aucune valeur ça vaut zéro etc donc l'histoire se répète et la leçon à retenir de cette citation pour moi c'est étudier l'histoire boursière la deuxième citation qui est elle aussi intemporelle elle nous vient de peter lynch donc peter lynch le fameux gérant du fonds magellan de fidelity qui dit beaucoup plus d'argent a été perdu par les investisseurs en essayant d'anticiper les corrections que perdu dans les corrections elles mêmes mais oui parce que quand on essaye de prédire les baisses du marché ben on perd souvent une partie de la hausse en sortant du marché trop tôt et on a beaucoup de faux signaux il ya très souvent des signes qui nous font dire que c'est la guerre en ukraine c'est l'inflation c'est la hausse des taux peu importe donc on sort du marché en disant je vais profiter de la baisse et très souvent ce qu'on rate c'est le marché haussier de long terme et à long terme ça fait perdre de l'argent donc c'est une citation que ceux qui vous annoncent tout le temps que le marché va s'effondrer devrait vraiment se mettre dans la tête donc sur ce côté de il faut éviter le market timing il ya d'autres citations qui sont très connues notamment une de ken fisher qui est qui sonne particulièrement bien en anglais qui est time in the market beats timing de market c'est à dire le temps dans le marché bas le timing du marché est toujours sur le même thème du fait qu'il ne faut pas tailler le match marché qu'il faut rester investi à long terme il y en a une qui est assez sympa aussi de Howard marx qui dit on ne peut pas prévoir mais on peut se préparer you can't predict but you can prepare et c'est intéressant parce que à la fois peter lynch mais aussi ken fisher et au hard marx sont à la fois des gérants de fonds tous les tous les trois mais aussi de très bons auteurs de livres j'ai les trois auteurs dans ma bibliothèque j'aime beaucoup bien sûr peter lynch c'est une référence mais même ken fisher au hard marx aussi c'est une référence ken fisher un peu moins connu mais aussi de très très bons livres la troisième citation elle vient de melody hobson qui est beaucoup moins connu qui est une gérante de fonds américaine qui est aussi présente dans pas mal de de pas mal de sociétés cotées qui nous dit le plus gros risque est de ne pas en prendre en termes financiers si je dois redire c'est tout simplement le couple rendement risque en fait plus le risque est élevé plus le rendement attendu est élevé je dis bien le rendement attendu c'est pas parce qu'on prend beaucoup de risques on a forcément beaucoup de rendement et dans le même genre sur ce côté risque j'aime bien la citation de robert arnotte qui dit en investissement ce qui est confortable est rarement profitable donc la leçon à retenir de ces deux citations c'est plus vous voulez de performance plus il faudra prendre de risques c'est pas avec le livret a ou avec les fonds en euros que vous allez gagner de l'argent le quatrième thème de citation ça va être autour de prévision prévoir le futur etc et c'est l'économiste john kenneth galbraith qui disait il y a deux catégories de prévisionnistes ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas et je trouve ça très intéressant parce que on a tendance sur les plateaux télé partout à vouloir répondre à toutes les questions à tout savoir il ya très peu de gens qui osent dire qu'ils ne savent pas quand on leur demande qu'est ce qui va se passer sur les taux d'intérêt sur l'inflation sur la bourse etc ils y vont tous de leurs petites prévisions donc j'aime beaucoup cette cette citation de galbraith une autre de ces citations plus connu c'est la seule fonction de la prévision économique est de rendre l'astrologie respectable et bien sûr warren buffett qui lui a une citation sur à peu près tous les thèmes si on reprend ses citations depuis une quarantaine d'années warren buffett disait les prévisions nous en disent généralement plus sur le prévisionniste que sur le futur donc la leçon à retenir de ces trois citations elle est très simple on ne peut pas prédire le futur plutôt vous comprenez ça mieux vous allez vous porter sur les sur les marchés le cinquième thème dont on va parler c'est sur la patience et sur la patience j'aime bien la citation de l'économiste paul samuelson qui a été prix nobel d'économie en 1970 qui nous dit investir devrait être plus comme regarder la peinture séchée ou bien regarder l'herbe poussée si vous voulez de l'excitation prenez 800 dollars et allez à las vegas oui l'importance de la patience c'est souvent sous-estimé bien sûr le plus patient entre tous en termes d'investissement vous je vais le reciter désolé c'est warren buffett qui nous dit et c'est une phrase que je trouve une citation je trouve aussi très intéressante le marché boursier est un dispositif permettant de transférer de l'argent de l'impatient au patient et son partenaire charlie munger lui dit on fait le plus d'argent non pas à l'achat ou à la vente mais dans l'attente alors à nouveau ça sonne beaucoup mieux en anglais c'est the big money is not in the buying and selling but in the waiting et c'est vrai que quand on démarre en bourse on est souvent excité on a envie de faire des transactions on a envie d'acheter de revendre on est dans cette excitation permanence mais en fait la patience c'est probablement la première qualité à avoir pour investir en bourse à long terme maintenant on va passer à une citation qui est peut-être la plus connue qui est sûrement une des plus cités et qu'il faut pourtant prendre avec des pincettes cette citation c'est be fearful when others are greedy be greedy when others are fearful c'est à dire soyez craintif quand les autres sont avides soyez avides quand les autres sont craintifs c'est une citation qu'on voit partout partout mais je vais vous donner un peu plus tard le contexte dans lequel warren buffett l'a dit et vous allez voir que ça change toute la donne mais en fait le ce côté là de donc en gros d'acheter en phase de panique et de vendre en face face d'optimisme déjà c'est pas du tout inventé par warren buffett son mentor benjamin graham avait lui aussi une citation du même genre c'était l'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes mais encore avant benjamin graham il y avait une autre citation de jean paul getty jean paul getty qui était un milliardaire qui avait fait fortune dans le pétrole au début du 20e siècle qui disait acheter quand tout le monde vend et conserver quand tout le monde achète c'est pas simplement un slogan accrocheur c'est l'essence même des investissements réussis est ce que je trouve intéressant dans cette dans cette citation de jean paul getty c'est qu'il parle plus de vendre cette fois ci il dit conserver quand tout le monde achète ce que je trouve beaucoup plus beaucoup plus intéressant mais le premier qui a eu une citation de ce genre là c'est aussi une une citation qui est souvent reprise parce qu'elle est excellente c'est la citation du baron edmond rothschild au 18e siècle qui disait acheter quand il y a du sang dans les rues même si le sang est le vôtre je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur le problème de la citation de warren buffett pourquoi est-ce que cette citation est beaucoup trop cité de mon point de vue notamment par des débutants c'est parce qu'en fait elles incitent à faire du market timing cette citation incite à acheter en panique revendre en optimisme etc mais c'est très compliqué de savoir quand est ce qu'on est réellement dans un monde suffisamment craintif pour devenir acheteur et suffisamment optimisme optimiste pour devenir vendeur parce que si vous prenez cette citation au pied de la lettre en fait il ya beaucoup de périodes d'avidité d'optimisme qui ont continué pendant très longtemps donc si vous faites du market timing si vous vendez parce que vous trouvez que le marché est surévalué vous pouvez comme je le disais dans une des premières citations celle de peter lynch la deuxième citation on peut se retrouver sorti du marché pendant des mois voire des années et rater toute une belle partie de la hausse c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre pourquoi warren buffett le disait et pour ça je vais reprendre la lettre que warren buffett a écrit à ses actionnaires aux actionnaires de berkshire attaway en 2004 où il recite cette citation mais cette fois ci je vais vous donner un petit peu plus de contexte donc dans sa lettre en 2004 en fait c'était au moment où il était en train d'expliquer que les entreprises américaines avaient des super résultats depuis des décennies etc ce qu'il appelle corporate america basse et voilà les entreprises américaines ont un succès de dingue et pourtant il dit que la plupart des investisseurs n'en ont pas profité et là je le cite sur le pourquoi est ce que les investisseurs n'ont pas profité de la hausse de la bourse comme ils auraient dû il y a trois causes principales premièrement des coûts élevés généralement parce que les investisseurs ont fait trop de transactions ou ont payé trop de frais de gestion deuxièmement des décisions d'investissement fondées sur des conseils et des modes plutôt que sur l'évaluation des entreprises et troisièmement c'est là que c'est intéressant parce qu'on va parler du timing de marché troisièmement une approche du marché fondée sur le stop and go marqué par des achats après une hausse du marché et des ventes après des périodes de baisse les investisseurs doivent se rappeler que l'excitation et les dépenses sont leurs ennemis et si ils insistent pour essayer de rentrer sortir du marché ils doivent essayer d'être craintifs quand les autres sont avides et avides seulement quand les autres sont craintifs vous voyez que quand on reprend sur un contexte plus large ça change tout en fait ce que nous dit buffet c'est que parmi les trois causes principales qui fait que les investisseurs gagnent moins d'argent que le marché donc on l'a vu il y a les frais il y a le fait d'investir sur des conseils ou sur des modes etc et le troisième c'est de faire du market timing et il dit bien qu'il faut pas faire de market timing il dit pour ceux qui veulent le faire pour ceux qui veulent rentrer et sortir du marché alors il faut acheter quand tout le monde a peur et il faut vendre quand tout le monde est sur optimiste mais vous voyez il faut bien il faut bien apprendre la première partie de la leçon de warren me fait qui est déjà d'éviter le market timing alors voilà pour les citations que je voulais vous donner aujourd'hui on le voit on est toujours sur les mêmes modes il faut être patient à long terme il ne faut pas faire de market timing il faut pas suivre les modes il faut pas penser que cette mode est différente des autres donc on est toujours vraiment sur les mêmes thèmes mais ce que je trouve intéressant et c'est là où il faut être prudent et ça suffit pas juste de balancer un petit tweet ou une petite voilà sur un réseau social be fearful when other are greedy etc voilà la citation de warren me fait faut toujours prendre aussi son contexte parce que peut-être que parfois ce sera différent sur certains thèmes c'est différent on peut pas juste éliminer ces mots-là de la langue de la langue française ou anglaise par exemple quand les taux sont bas et qu'on se retrouve avec des taux négatifs effectivement pendant un moment on s'est retrouvé dans une situation où c'était différent et où par exemple il fallait pas avoir d'obligation dans son dans son portefeuille et quelqu'un qui disait il faut pas avoir d'obligation quand on a des taux négatifs parce qu'à un moment les taux vont remonter les obligations vont se faire éclater on aurait pu lui dire oui mais tu vois tu dis que cette fois c'est différent et cette fois ci c'est pas différent donc oui ce sont des généralités mais il faut bien toujours voir ça dans un contexte tout comme la phrase de warren buffett sur l'avidité et le et la crainte oui c'est une phrase qui est intéressante mais c'est aussi à remettre dans un contexte c'est pour un groupe limité de personnes qui va vouloir faire du trading qui va vouloir faire du du market timing voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire vos citations préférées et bien sûr ça m'est arrivé de les citer ces citations un je ne blâme pas du tout les influenceurs finances qui le qui le font je trouve ça toujours plus sympa soit de donner des exemples soit de mettre un peu plus de contexte voilà donc si mettez moi ça en commentaire si vous m'écoutez en podcast le podcast marche très très bien j'en suis très content donc n'oubliez pas de mettre une une note de mettre voilà idéalement cinq étoiles sur apple podcast sur spotify peu importe ça nous aide énormément pour la visibilité voilà merci encore et à bientôt pour une autre émission vous C'est parti.